Mon travail s'appuie en premier lieu sur des films où très souvent on voit un phénomène naviguer dans des espaces et ce phénomène est souvent en lien avec une histoire invisible, avec un monde caché et c'est un phénomène qui souvent reste assez mystérieux, inexplicable. Ici, dans la tapisserie que nous voyons, apparaît un nuage qui est apparu dans mon travail aux alentours de 2005, j'ai commencé à créer des objets autour de mes films qui rappelaient certaines informations, certains phénomènes que l'on apercevait dans mes films mais dans d'autres périodes de l'histoire et dans d'autres techniques. Ce qui m'intéressait, c'était qu'on ne puisse pas vraiment comprendre si ces peintures ou les autres œuvres, que ce soit des sculptures ou autres, pré-existaient. Donc j'ai créé cette série de tableaux qu'ils appellent « Studies into the Past ». Très vite, je me suis intéressé à certaines périodes en particulier, celles des primitifs italiens et flamands. Et j'ai composé des univers où certains cavaliers sont comme subjugués et presque étonnés d'un phénomène qui les dépasse. Il y a une forme de statu quo et c'est comme une espèce d'instantané avec un phénomène en mouvement et un regard un petit peu surpris. Il y a quelques années, suite à une rencontre avec Patricia Racine, elle m'a proposé d'étendre cette série à une tapisserie et donc de travailler ensemble sur une tapisserie avec évidemment toutes les options étaient possibles. J'ai tenté de reproduire la mécanique à l'œuvre dans les peintures en essayant de recueillir un maximum d'indices qui puissent créer le même trouble face à la tapisserie et pouvoir travailler avec un esprit un petit peu de restauration pour pouvoir créer cette illusion à nouveau d'un objet qui viendrait du passé, d'un objet qui aurait traversé le temps. Ça a été évidemment un processus assez long, très intéressant, passionnant, et il y a eu trois lissières qui ont travaillé sur le tissage de la tapisserie. Ce travail, complètement à rebours de l'époque, m'intéresse et ça fait partie évidemment de la dimension de cette œuvre. Sous-titrage MFP. Grâce à l'engagement de Pierre-Olivier Four, au travail de Patricia Racine et de toute son équipe, nous avons pu questionner toutes les étapes de la création d'une tapisserie et pouvoir réfléchir aux meilleures solutions à chaque étape. La première étape d'une tapisserie, c'est la création du carton, avec un cartonnier, Alain Billon. Et donc l'idée, c'était de pouvoir interpréter l'image que j'avais soumise, mais avec les codes de composition et avec le traitement de toutes les informations du 15-16e siècle. Sous-titrage MFP. Une autre étape importante a été le choix des fils, le choix des couleurs et la teinture. Et cette étape a été faite avec Stéphane Pomerol. Donc l'idée était à nouveau de pouvoir teinter à la fois du lin, du coton, de la laine, avec des couleurs qui rappellent certaines couleurs utilisées au 15-16e siècle. Une autre étape importante, ça a été aussi la création du nuage et l'interprétation entre à la fois les photos issues de la peinture que j'avais soumise, parce qu'on s'est basé sur une peinture au départ, une composition d'une peinture. Et là, il y a eu un travail quasiment d'interprétation en temps réel de la part des lissières, car c'est très compliqué de codifier et de trouver un protocole théorique. Et donc ça a été vraiment une interprétation très intuitive et très subjective qui a donné ce résultat que je trouve vraiment très intéressant, parce qu'on sent le mouvement du nuage. Ce qui va être intéressant, c'est de mettre cet objet dans différents contextes et de voir quelle sera la réaction des spectateurs et de pouvoir créer ce trouble et ce questionnement qui est toujours un petit peu à l'œuvre dans mon travail, de pouvoir créer un flottement où il ne sera pas forcément évident de comprendre si cet objet provient d'une collection, d'un musée ou s'il a été fait récemment. Et donc c'est un moment particulièrement intéressant où l'objet vit par lui-même et n'est pas forcément accompagné par un commentaire et donc peut susciter cette interrogation, cette curiosité et ce mystère. Aum Sous-titrage ST' 501 Aum